A partir de 1837, date à laquelle est créée la commission des monuments historiques, un mouvement de conservation se développe. Les châteaux sont alors restaurés dans l'intérêt national. A l'image du château de Pierrefond dans l'Oise, qui illustre parfaitement l'exaltation poétique de la mode romantique. Démantelé sur ordre de Louis XIII, il sera entièrement reconstruit par l'architecte Violet-le-Duc à partir de 1857. C'est une construction princière qui a marqué l'histoire de l'architecture castrale royale. Mais en même temps, ce château, il faut le retrouver et faire la part des restaurations, reconstructions du XIXe siècle, notamment des réinterprétations de Violet-le-Duc. Il y a une double lecture à faire. Comme Violet-le-Duc avait quand même vraiment du génie, à l'extérieur, il a fait vraiment une reconstitution très fiable des superstructures, du haut des tours. Et pour l'intérieur, il y a une grande part de création assez libre. Mais justement, c'est un parfait équilibre entre une vraie constitution fiable et une création bien référencée de la part d'un homme cultivé savant qui était aussi un historien de l'art et de l'architecture. Ces ruines imposantes, devenues un lieu de villégiature de l'aristocratie, sont restaurées sur ordre de Napoléon III, qui veut en faire une résidence impériale. L'architecte Violet-le-Duc va appliquer sur ce chantier sa conception fantasmée du Moyen-Âge. Cet édifice est un concentré de styles architecturaux inspirés librement de la période médiévale. Le double rempart. Les échauguettes. Les meurtrières couvrant le chemin de Ronde. Le donjon et les huit tours du château côtoient des gargouilles aux formes étranges. Des portiques extravagants. Et des galeries labyrinthiques. Un côté gothique au sens sauvage du terme. Très gore, très Dracula. Ça fait partie de tout notre imaginaire contemporain, issu du romantisme autour du château. Mais en même temps, Violet-le-Duc et ses grands restaurateurs du 19e siècle avaient une vision très positive du Moyen-Âge. Un peu à la Châteaubriand. C'était nos racines. C'était une période glorieuse. Sens de l'honneur. Sens de la nation. Esprit chevaleresque. Tout cela participe au même imaginaire. Et il y a cette volonté de reconstruire des églises néo-gothiques. Mais aussi des châteaux comme Pierrefond. Qui rappellent que le Moyen-Âge est aussi un siècle de bâtisseurs. Qui a probablement produit la plus grande construction qu'on ait jamais eue en Occident, du moins depuis l'époque romaine. 500 ans d'architecture médiévale sont là. Condensés dans un édifice relevant plus du mythe que de la réalité historique. Pierrefond est le décor néo-gothique d'un conte de fées. Pendant un demi-millénaire, souverains et seigneurs ont fait construire des forteresses dont la beauté, la complexité et l'incroyable longévité fascinent encore. Ils sont autant de témoins d'une époque d'avancée technologique et de créativité. Ces édifices resteront à jamais le symbole du Moyen-Âge. Leur majesté architecturale et le témoignage qu'ils nous livrent sur une époque encore empreinte de mystère suscitent toujours autant la curiosité du public. Preuve que les châteaux n'ont pas fini de faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada